Mais d'où vient la RSE ? L'idée émerge au XVIIe siècle aux Etats-Unis. Le commerce se développe rapidement et sans cadre réglementaire. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, la pensée chrétienne dicte quelques règles morales pour une bonne pratique des affaires. Deux siècles plus tard, Howard Bowen va théoriser cette approche dans un livre intitulé « La responsabilité sociale du businessman ». Le concept se développe ensuite dans les années 60, alors que l'industrialisation et la société de consommation prennent un nouveau visage. Rapidement, Archie Carroll développe les avantages de la RSE sur l'économie, en particulier sur le long terme. Il soulève qu'une entreprise doit intégrer quatre responsabilités. La responsabilité économique, je dois être rentable. La responsabilité légale, je dois respecter le droit en vigueur. La responsabilité éthique, je respecte mon environnement. Et la responsabilité philanthropique, je partage ma réussite avec ceux qui sont dans le besoin. Le respect de ces quatre pratiques permet à l'entreprise de voir rapidement des effets positifs sur son chiffre d'affaires. Très tôt, les entreprises américaines y voient le moyen de développer de nouvelles opportunités de business. Aujourd'hui, le principe de RSE est entièrement intégré à la stratégie de certaines entreprises, et notamment des plus importantes. On peut citer le cas d'IKEA. Énorme consommateur de bois, IKEA a décidé de se fournir uniquement auprès des pépinéristes FSC d'ici 2020. En gros, ça veut dire un arbre coupé pour un arbre planté et on épargne les forêts tropicales. Pour prétendre à fournir le géant suédois, de nombreux producteurs se dépêchent aujourd'hui d'être conformes à ce système de gestion durable. En plus de vrai pour sa réputation, IKEA s'assure une production sans discontinuité et d'un bois identique pour tous ses points de vente. L'autre exemple de l'intérêt économique d'une approche RSE se retrouve avec Walmart. Grâce à la pose de panneaux solaires sur tous les points de vente, ils se prémunissent des coupures de courant et économisent chaque année 231 millions de dollars. D'autres entreprises voient le jour en misant leur succès sur l'image responsable. C'est le cas des chaussures Toms qui se font connaître avec un business plan charitable. En achetant une paire de chaussures, le client en offre une à un enfant dans le besoin. En matière d'innovation, on ne peut que féliciter l'audace de Dan Price, patron de l'entreprise Gravity Payments. Après avoir été critiqué par un de ses employés pour son salaire trop bas, Dan Price annonce en 2015 qu'il paiera ses 120 employés 70 000 dollars par an. Soit le prix de son salaire et le montant à partir duquel l'employé se considère confortable financièrement selon certaines études. Beaucoup de firmes américaines attendent aujourd'hui de voir les résultats pour savoir si cette stratégie salariale est à imiter pour le bien-être des affaires. En attendant, si vous avez remarqué des entreprises autour de vous qui se donnent les moyens de penser aux autres, à la planète, tout en contribuant à l'économie, alors venez sur ratecompagnie.com. Vous aurez l'occasion de noter, commenter, trouver des entreprises qui contribuent à un meilleur futur. A bientôt sur ratecompagnie.com.